bonjour alors si vous visionnez cette vidéo c'est que probablement vous êtes en galère avec votre dossier de déclaration de travaux ou de permis de construire alors je vous rassure tout de suite vous êtes sur le bon site et je vais vous montrer comment ma société peut vous aider à mener à bien ce projet alors effectivement si vous avez téléchargé le formulaire ou si vous l'avez récupéré à votre mairie vous avez une notice qui indique tous les éléments à produire donc il y a un certain nombre d'éléments à produire qui sont relativement complexes à faire mais dans un premier temps je vais vous expliquer qui je suis est ce que je fais voilà donc mon nom est bruno bruno caillard je suis le gérant de la société bilpe c'est une société que j'ai créé il y a une dizaine d'années et dont l'activité principale consiste en l'édition de manuels techniques des guides de construction notamment dans la construction bois les terrasses en bois les cabanes les extensions les bungalows les capotes les pergolas les gloriettes enfin toutes les constructions bois que l'on va réaliser notamment dans les aménagements extérieurs voilà j'ai aussi une activité de bureau d'études donc je réalise des études pour le compte de particuliers ou de professionnels donc on réalise des plans détaillés des listes de matériaux on fait des calculs voilà on fait des études j'ai aussi une activité donc de de commerce donc pour répondre aux besoins de mes lecteurs donc j'ai un site avec une sélection de produits notamment dans la construction bois et j'ai une activité de constitution de prestation de permis de construire et de déclaration de travaux et c'est de cela dont je vais vous parler aujourd'hui donc comme je vous le disais vous vous êtes sans doute rendu compte que que monter un dossier de déclaration de travaux ou de permis de construire c'est pas une mince affaire loin de là ça demande des compétences de dessinateur industriel et ça demande aussi beaucoup de temps j'ai dans mes clients j'ai même aussi des gens qui sont tout à fait capables de le faire mais qui le font pas parce que c'est voilà c'est du travail et c'est assez assez embêtant à faire voilà donc moi ce que je vous propose c'est de m'occuper de cette partie là de votre dossier la partie la plus difficile et vous ce que vous allez faire vous allez faire deux choses la première chose vous allez aller à votre mairie et vous allez d'abord vérifier que votre projet est éligible est ce qu'il est faisable d'un point de vue légal donc vous n'avez pas besoin d'y aller avec des choses très compliquées juste un petit schéma ou voilà ou vos idées tout simplement vous allez demander à rencontrer le maire ou son adjoint à l'urbanisme et vous allez lui dire voilà j'ai tel projet par exemple un projet de véranda qui va faire tant de mètres carrés voilà à peu près la situation de mon terrain est ce que par rapport au PLU au plan local d'urbanisme ou ex poste plan d'occupation des sols est ce que c'est faisable voilà ça c'est votre boulot vérifier que c'est faisable si c'est faisable vous venez vers moi vous passez commande sur mon site et à partir de là un mes collaborateurs va vous contacter et vous allez travailler ensemble pour monter votre dossier mais c'est mon collaborateur qui va tout faire quasiment dès que c'est terminé on vous envoie votre dossier au format pdf là vous avez un exemplaire donc les pdf le pdf c'est un format informatique universel vous pouvez le lire sur n'importe quel type de plateforme windows android sur sur des macintosh sur les plateformes apple sur linux voilà c'est vraiment le format de document universel et vous pourrez le lire sans difficulté et vous pourrez l'imprimer donc vous n'aurez plus qu'à imprimer votre dossier en cinq exemplaires généralement cinq c'est le maximum qui est demandé parfois trois mais le mieux c'est de faire cinq vous signez vous le portez en mairie vous n'avez plus qu'à attendre alors concernant ce délai d'instruction en fait c'est là la grande différence qu'il y a entre un permis de construire et une déclaration de travaux au niveau de difficulté technique au niveau de la réalisation du dossier une déclaration de travaux est aussi difficile à faire qu'un permis de construire il n'y a aucune différence quand la déclaration de travaux a été créée il y a plusieurs années de façon à simplifier les formalités administratives c'était le cas mais bon voilà il est les choses se font d'une telle façon en politique en france que on a fini par rejoindre le niveau de complexité du permis de construire la seule différence c'est le délai d'instruction il est en général de un mois pour une déclaration de travaux et de deux à trois mois pour un permis de construire ça c'est votre mairie qui va vous l'indiquer c'est la seule chose voilà le terme déclaration de travaux est un petit peu disons trompeur dans le sens où c'est vraiment une demande que vous faites vous ne déclarez pas le terme pour faire croire bah c'est bon je déclare et je réalise dans la foulée non 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 c'est vraiment une déclaration que vous devez faire c'est une autorisation que vous devez obtenir comme le permis de construire le permis de construire porte bien son nom on vous donne on vous permet de construire et bien la déclaration de travaux c'est pareil on vous on va vous permettre de construire sauf que la déclaration de travaux elle va s'appliquer pour des petites constructions voilà donc en gros je vais pas rentrer dans le détail mais sur le site vous avez le détail en gros jusqu'à 20 mètres carrés 20 mètres carrés de de création de surface et dans le cas d'une extension vous pouvez vous pouvez aller jusqu'à 40 mètres carrés donc une extension c'est quoi c'est une construction que l'on va adosser à une construction existante par exemple votre maison par exemple un garage un studio mais vraiment adossé 1 c'est pas quelque chose que vous mettez tout seul dans votre jardin donc un studio un garage une pergola rentre dans ce cas de figure voilà très bien donc 20 à 40 mètres carrés au dessus c'est un permis de construire voilà donc maintenant je vais vous montrer ce que nous on fait pour vous voilà donc voilà donc je vous ai donné un exemple de permis de construire pour une déclaration de travaux c'est exactement pareil donc un exemple de déclaration de travaux donc ici on va vous remplir le formulaire le formulaire donc là effectivement il ya beaucoup d'informations que vous vous allez nous donner mais nous on va le remplir dans les règles de l'art donc un certain nombre de pages à remplir de de cases à cocher ensuite on va vous faire donc un plan de situation voilà donc le plan de situation c'est ça donc ça va situer votre le terrain votre terrain sur lequel vous allez bâtir votre projet voilà ensuite on va vous faire le plan de masse avant voilà le plan de masse avant donc là effectivement on voit donc les limites de la propriété là on voit la construction existante donc là pour le moment on ne voit pas la 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 future construction donc on va mettre les numéros de parcelles on va voilà on va tout dimensionner on va montrer les distances par rapport aux limites séparatives ça c'est super important ensuite on va montrer le plan de masse après et là on va il faut montrer effectivement là dans le cas présent c'est une véranda qui a été construite donc on va montrer le projet le projet que vous allez bâtir voilà sur votre projet en montrant les dimensions globales de ce projet ici vous voyez en fait ces petites icônes ça va servir pour la fin puisque dans votre dossier vous devez fournir une insertion paysagère je vous montre est ce que c'est et là on va indiquer à quel point de vue ça correspond voilà on a fait des insertions paysagères et on montre la direction de la vue de l'insertion paysagère vous allez voir vous allez comprendre ça tout de suite voilà ensuite on va vous faire différentes coupes voilà donc là la coupe donc là c'est la façade avant travaux après travaux voyez c'est c'est pas une mince affaire c'est c'est quand même pas mal de travail la coupe sud-est alors au niveau des coupes des façades etc nous on va faire en fonction de votre projet il ya des projets qui des qui demandent par exemple plus de vues alors en ce qui concerne les déclarations de travaux nous qu'il y ait plus ou moins de vues c'est un forfait donc je vais vous en parler tout de suite après donc voilà donc là on a véritablement une vue avec on voit que là ici on a des on a des pentes dans le terrain donc on va on va on va figurer on va faire figurer toutes les lignes de niveau voilà ensuite la façade nord-est donc là pareil on voit le terrain le tracé du terrain naturel donc là avant travaux après travaux là l'occurrence la véranda étant derrière on la voit pas voilà donc là ça change rien entre à ventre à 6,6 pardon autant pour moi la véranda apparaît ici après travaux ok bien ensuite façade sud-ouest je vais aller très vite parce que vous avez compris ce sont les façades voilà je remontre à nouveau avant travaux après travaux voilà donc un certain nombre de documents façade sud-est bon etc 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 maintenant les vues d'insertion et là vraiment je pense qu'on atteint la partie du dossier la plus difficile à faire autant les premiers documents tels que celui ci on peut imaginer qu'on pourrait le faire avec un logiciel de dessin standard et encore pour arriver à ce niveau de qualité il faut vraiment que ce soit un logiciel de dessin assez élaboré donc c'est pas la portée de tout le monde et là pour les vues d'insertion là il faut vraiment des qualités de graphiste parce que vous allez voir c'est vraiment pas évident à réaliser voilà donc là la vue avant c'est facile c'est simplement une photo voilà et la vue après c'est une photo sur laquelle on va surimprimer une modélisation en trois dimensions qu'on a fait et là on atteint vraiment là je peux vous dire que c'est pas vraiment c'est vraiment pas à la portée de tout le monde voilà voilà donc là on a une vue assez réaliste cette vue elle doit être le plus réaliste possible voilà évidemment il faut que l'instructeur puisse se rendre compte de l'impact visuel de votre projet dans son environnement c'est c'est l'idée de cette de cette insertion paysagère et puis on a aussi donc des vues proches donc là c'est simplement des photos voilà de loin et de près de prise de l'environnement proche mais l'environnement public en fait l'instructeur lui il faut qu'il se rende compte de l'impact de votre projet sur sur la voie publique et là en l'occurrence il n'y a pas puisque la véranda en l'occurrence elle est complètement cachée elle est la vue est privative uniquement voilà mais on a beaucoup de cas où le projet vraiment un impact sur sur le panorama public voilà là c'est pas le cas voilà en gros ce qu'on réalise pour vous alors un dossier comme celui-ci en gros il nous prend une dizaine de jours à faire donc le délai le délai je vous donne c'est un délai moyen c'est très variable on a des dossiers qui vont très très vite pourquoi parce que nos clients ils ont par exemple des vues d'architecte ils ont déjà des plans ils sont très clairs dans leur esprit ils savent exactement ce qu'ils veulent ils nous donnent tous ces documents et là nous on n'a plus qu'à moliser et qu'à modéliser entre guillemets ça va assez rapidement mais pour la plupart des projets d'une part nos clients n'ont pas n'ont pas du tout de plan n'ont pas du tout de de plan ou alors les plans sont obsolètes et ils ne sont pas toujours très comment dire encore très sûr de leur projet alors nous ce qu'on demande à nos clients c'est d'être sûr par rapport à ce qu'ils veulent à ce qu'ils veulent ajouter si vous avez par exemple un projet de période de véranda comme on vient le voir quand vous nous demandez le pro le dossier il faut que vous connaissiez les dimensions les hauteurs l'aspect global donc ça pour ça vous pouvez nous envoyer des photos prises sur internet ou prise dans un catalogue mais vous devez quand même être relativement enfin même complètement sûr de ce que vous voulez parce que nous vous comprenez bien qu'aux tarifs que je propose et vous allez voir vous allez être surpris au niveau de mes tarifs au niveau de tarifs que je propose il faut je ne peux pas me permettre on peut pas se permettre de reprendre le dossier il se voit sinon moi je mange ma chemise voilà donc on demande à nos clients de d'être quand même assez clair sur leur dossier maintenant par rapport au plan de votre maison au plan de l'existant les vues cadastrales ça on se les procure il n'y a pas de souci les plans de masse etc on va les modéliser vous n'avez pas dans la plupart des cas on n'a rien du tout on part de zéro donc nous ce qu'on vous demande c'est très simple on va vous demander simplement de prendre des photos vous allez vous mettre en face de votre maison bien en face le plus loin possible enfin pas trop loin non plus mais bien en face de manière à ce que les déformations de la prise de vue soit le moindre possible voilà et vous allez prendre des photos gauche droite sud nord etc et vous allez relever des dimensions principales pas besoin de tout relever par exemple la largeur une dimension de fenêtre voilà vous faites ça pour chaque façade et nous on va mesurer et pas une simple règle de 3 on va pouvoir en déduire toutes les autres dimensions et pouvoir faire la modélisation sur ordinateur il faut savoir que la précision sur un dossier de déclaration de travaux permis de construire elle n'a pas besoin d'être très 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 importante ce qui est important c'est que votre dossier soit crédible voilà c'est pas un dossier de mise en oeuvre c'est pas un dossier de réalisation c'est un dossier administratif administratif voilà donc si vous n'avez rien vous inquiétez pas on a l'habitude de faire on fait ça tous les jours à partir de photos on arrive à à tout modéliser si l'instructeur le pardon si le dessinateur si le chargé de projet s'il lui manque des éléments il va vous les demander donc au niveau communication tout se passe par courriel rien par téléphone vous pouvez me téléphoner uniquement pour des renseignements sur ce que je suis en train de vous expliquer c'est à dire la partie commerciale et la partie processus la partie technique à partir du moment où vous avez passé commande tout se passe par courriel pourquoi premièrement le téléphone pour les choses techniques c'est un très mauvais moyen de communication c'est excellent pour apporter de la confusion alors que l'écrit l'écrit reste et l'écrit ça va vous permettre de bien poser les choses de bien répondre aux questions de bien poser vos questions donc aussi bien pour vous que pour nous et ça permet de conserver l'historique voilà donc on sait ce qu'on a dit et voilà et si à un moment donné on a des doutes on reprend l'historique de l'échange et on dit a effectivement on avait dit ça etc donc d'accord voilà donc c'est vraiment je j'insiste on ne communiquera pas par téléphone si vous voulez communiquer par téléphone pour parler de votre dossier d'un point de vue technique allez voir mon concurrent moi je ne le fais pas c'est je vous garantis que à chaque fois je l'ai eu fait ça a été des ennuis voilà donc de l'écrit de l'écrit de l'écrit même si vous faites beaucoup de fautes d'orthographe vous inquiétez pas on a l'habitude vous n'êtes pas le seul vous inquiétez pas mais ce qui est important c'est que voilà c'est que chacun prenne le temps d'écrire de formaliser de voilà de prendre du recul et de bien expliquer les choses et de bien poser des questions et de bien y répondre voilà alors maintenant qu'est ce qui se passe quelle est la suite et bien maintenant il ne vous reste plus qu'à passer commande alors au départ je faisais payer la prestation au départ le prix le prix et je me suis rendu compte qu'il ya beaucoup de gens peut-être que vous en faites partie qui ont peur d'internet qui ont peur de faire des achats sur internet donc ça je comprends c'est pas de votre faute ce sont je dirais effectivement il existe faut pas faut parler il existe des arnaques sur internet mais il y en a très très peu si vous parlez à votre à quelqu'un dans votre banque qui est spécialisée dans le commerce électronique il va vous dire une chose c'est que il y a beaucoup plus d'arnaques dans le commerce traditionnel que sur internet c'est tout simple à expliquer c'est que sur internet c'est protégé voilà les arnaques elles se font pas avec des moyens de paiement elles se font avec des escrocs qui vont se faire passer pour d'autres voilà donc je rentre pas dans le détail mais il est vrai que les médias traditionnels TF1 France 2 etc dans leurs journaux chaque semaine ils ont ils ouvrent leur dossier arnaques internet et chaque semaine ils en mettent une petite couche pour bien faire peur à la ménageur de plus de cinquante ans ça c'est classique moi je peux vous garantir sur internet il y a assez peu de d'arnaques alors juste pour pour votre information personnelle c'est très facile quand vous allez sur un site vous voulez savoir à qui vous avez affaire il faut qu'il y ait un numéro de téléphone en France un numéro de sirète c'est à dire le numéro d'immatriculation de l'entreprise un courriel voilà si vous avez ces trois éléments là que vous vérifiez ces trois éléments sont corrects c'est à dire vous appelez vous envoyez un email vous verrez vous vérifiez le numéro de sirète de l'entreprise et vous vérifiez que cette entreprise existe et c'est bien une entreprise française vous pouvez vérifier aussi le nom de domaine par exemple moi le nom de domaine de ma société c'est bilp.fr bilp.fr ce nom de domaine ça ça s'appelle un nom de domaine c'est vous pouvez vérifier à qui il appartient voilà je vais vous mettre le lien ici sur la vidéo vous allez sur un site qui s'appelle whois.net et ça ce site vous permet de voir à qui vous avez affaire si c'est si vous voyez que c'est masqué c'est masqué comment dire propriétaire masqué etc commencez vous à vous méfier si vous voyez que c'est que le propriétaire ça correspond bien à une personne là en l'occurrence bilp ça sera donc la société bilp et le propriétaire c'est bruno caillard je crois à moins que ce soit bien enfin bref voilà en fait voilà vous pouvez vérifier qu'est ce qui est derrière un site vérifier par rapport au numéro de sirète s-i-r-e-t vérifier le téléphone vérifier l'email voilà vous avez vraiment les moyens de vérifier à qui vous avez affaire voilà et là là vous avez affaire à une entreprise française immatriculée à toulouse donc vous êtes protégé par le droit français et quand vous faites un achat sur internet ça peu de gens le savent mais vous êtes encore plus protégé il ya une loi qui a été fait il ya une dizaine d'années qui s'appelle la loi sur la confiance en l'économie numérique je crois qui a augmenté la protection des internautes par exemple le délai de rétractation a été augmenté voilà donc je finis ce chapitre de des arnaques sur internet voilà donc là moi vous allez commander sur internet sur mon site et pour vous prouver que vous ne pouvez que vous ne prenez aucun risque c'est que je vais pas vous faire payer 220 euros 220 euros c'est le prix de ma prestation je vais vous faire payer dans un premier temps un euro un euro symbolique comme ça si je suis un escroc et bah au pire vous allez perdre un euro la bonne affaire voilà et pour moi ça me permet de vérifier à qui j'ai affaire parce que si vous arrivez à la fin du processus de paiement de 1 euro ça veut dire que vous êtes une vraie personne vous n'êtes pas un robot si vous êtes un de mes concurrents et que vous voulez m'embêter je vais vite m'en rendre compte ça n'arrive pas voilà ça va ça va en fait ça va ça va sceller notre contrat 1 euro voilà ensuite comment ça va se passer c'est que on va travailler et on va vous livrer une version provisoire je vais vous montrer à quoi ça ressemble voilà la version provisoire donc à tous les documents sauf que vous ce document vous ne pourrez pas le déposer en mérite voilà donc je vais ouvrir un des exemplaires provisoire alors vous voyez donc ce document il a en filigrane donc écrit version provisoire donc ça vous pouvez pas le supprimer c'est protégé par contre vous ça vous permet de voir le résultat du travail ça vous permet de vérifier la qualité de notre travail et que ça correspond à vous à vous attentes si ça vous attise si vous avez des demandes supplémentaires on les prend en compte et si vous êtes satisfait vous payez le solde c'est à dire 219 et nous dans l'heure qui suit on vous envoie la version définitive vous imprimez vous signez vous allez en mairie et voilà votre projet est quasiment terminé en tout cas en ce qui concerne les démarches administratives voilà j'espère que j'ai répondu à tous vos questions à toutes vos questions si c'est pas le cas vous m'appelez vous avez le numéro de téléphone qui s'affiche quelque part par là voilà n'hésitez pas voilà j'espère que j'espère qu'on va pouvoir travailler ensemble qu'on va pouvoir répondre à votre problématique et qu'on va vous aider à réaliser votre projet tout simplement voilà je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne fin de journée